« Être libre, c'est ne pas opprimer quelqu'un d'autre. » « Être sauver les monuments de Nubie. » « Nous avons tous réalisé l'importance de l'éducation. » « C'est UNESCO Radio. » Bonjour et bienvenue sur le podcast du Courrier de l'UNESCO, une émission de la chaîne UNESCO. De la culture à l'éducation, en passant par les sciences et bien d'autres thèmes, ce podcast sera votre fenêtre sur le monde. Nous sommes à la fin des années 1950. En pleine phase de modernisation, l'Égypte décide de construire un barrage sur le Nil. Le problème, c'est que des vestiges datant de l'Égypte antique risquent d'être engloutis dans l'opération. Des égyptologues tirent la sonnette d'alarme. Ils seront finalement entendus. En 1960, juste avant que ne débutent les travaux, est lancée la campagne pour la sauvegarde des sites et monuments de Nubie. C'est l'UNESCO qui va coordonner cette initiative sans précédent. La campagne de Nubie, qui va s'étendre sur 20 ans, est à l'origine d'une notion appelée à connaître un grand succès, celle de patrimoine mondial de l'humanité. Un épisode de Katerina Markelova et Anulina Savolainen. Réalisation Emmanuel Rudofsky. Avec la voix d'Agnès Bardon. Il n'est qu'un acte sur lequel ne prévale ni l'indifférence des constellations, ni le murmure éternel des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort. C'est par ces mots que le ministre des Affaires culturelles et écrivain français André Malraux conclut le discours qu'il vient de prononcer au siège de l'UNESCO à Paris le 8 mars 1960. Le ton est grave, il est à la hauteur de l'enjeu. Des temples, nécropoles et cités de l'Égypte antique risquent d'être submergés d'un moment à l'autre. En pleine guerre froide, une cinquantaine de pays vont réussir à mettre de côté leurs divergences pour sauver, ensemble, un patrimoine dont la valeur culturelle et historique est inestimable. S'en suivent 20 ans d'un chantier colossal qui consiste à déplacer les monuments menacés pour les mettre à l'abri. Chef de file de cette campagne, l'UNESCO, qui est une jeune organisation, assoie ainsi sa notoriété à l'échelle mondiale. La campagne de Nubie a été largement couverte par le courrier de l'UNESCO qui lui a consacré pas moins de 4 numéros et une soixantaine d'articles entre 1960 et 1980. Au départ donc, il y a le projet, en 1954, de construire le haut barrage d'Assouan pour répondre aux besoins d'un pays confronté à une forte croissance démographique. Ce barrage doit permettre au pays de produire plus d'électricité, de contrôler le cours du Nil et d'étendre les zones irriguées. Le problème, c'est que l'immense réservoir d'eau créé par le barrage, le lac Nasser, menace de modifier en profondeur le visage de la vallée de Nubie. Or, dans ce paysage de sable, de roche et de terres agricoles, se dressent les vestiges d'une civilisation éblouissante. Dans une archive sonore de la radio de l'UNESCO datant de 1959, l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt décrit ce miracle laissé par la civilisation égyptienne. Ah, ce magnifique ruban qui est le Nil et qui, après avoir traversé la première cataracte, vient des plateaux de l'Abyssinie. Ici, vous le voyez très différent en Nubie de l'Égypte. Vous savez que la Nubie, que nous appelons la Nubie pharaonique, la Nubie égyptienne, est placée entre la première et la seconde cataracte. C'est un immense fleuve, encore plus large qu'en Égypte. Vous savez que le Nil a ceci de très étonnant, c'est qu'il s'élargit au fur et à mesure qu'on remonte vers ses sources. Vous aviez deux bandes de terrain assez minces, sur lesquelles les Nubiens s'efforçaient de cultiver ce qu'ils pouvaient, des céréales et entretenir un peu d'herbe pour leurs animaux. Il n'y a rien d'autre à part cette eau, ce sable et ce rocher. Et entre l'eau et le sable, quelques bandes de cultures. C'est dans ce pays étonnant, étrange, que les hommes ont lutté et sont arrivés à créer des merveilles. Ils ont, si vous voulez, accompli ce miracle de faire sortir de quelques mètres de terre de chaque côté du Nil, une civilisation qui, à la fin, était devenue éblouissante et pouvait concurrencer la civilisation égyptienne métropolitaine. La vallée du Nil a été le berceau de l'une des premières civilisations de l'Afrique ancienne, dès le quatrième millénaire avant notre ère et jusqu'à sa conquête par l'Égypte. La Nubie se situe dans la zone dite des Cataractes, qui est le nom donné au rapide qui rythme le cours du Nil. Elle s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres de la ville d'Assouan, au sud de l'Égypte, jusqu'au nord du Soudan. Après avoir elle-même conquis l'Égypte au 8e siècle avant notre ère, la Nubie sera grecque, puis romaine. La région a conservé les traces de ses différentes périodes historiques. Face au projet de barrage, les égyptologues du monde entier se mobilisent. Avec d'autres, Christiane des Roches-Noblecourt tente d'alerter le gouvernement égyptien et l'UNESCO sur la nécessité de préserver ses vestiges. Ce n'est pas la première fois que des sites archéologiques font les frais de la modernisation du pays. En 1902 déjà, suite à la construction d'un premier barrage, plusieurs temples, dont celui de Philae, qu'on surnomme la Perle de l'Égypte, sont submergés pendant plusieurs mois de l'année. Pour Christiane des Roches-Noblecourt, il n'est pas question que le même sort frappe d'autres sites nubiens. Il y a deux espèces de temples menacées par le haut barrage. Vous savez que depuis que le barrage actuel d'Aswan a été surélevé deux fois depuis le début de notre siècle, il y a déjà des temples qui ont été ensevelis. Vous connaissez tous la mort de Philae, écrite par Lottie. Eh bien, les temples qui étaient sur la rive immédiate d'une île et qui ont été construits par les derniers, mettons, j'allais dire envahisseurs, le mot est absolument mauvais, par les derniers habitants nordiques de la Nubie. Ce sont les temples gréco-romains. C'est donc ceux qui sont actuellement submergés pendant neuf mois de l'année par l'inondation. Philae, puis les grands temples de Kalapcha, Dakey, tous ces temples-là sont submergés. Puis alors la seconde espèce de temples, qui sont très délimités par hasard, ce sont des temples qui sont creusés dans le rocher. Ceux-là sont sur la falaise, ils n'ont pas encore été touchés par le Nil, mais ils seront touchés lorsque le Sahade et l'Ali, le grand barrage sera construit. Ce sont des temples presque entièrement pharaoniques et presque tous du temps de Ramsès. L'écrivain et officier de marine français Pierre Lottie a parcouru les rives du Nil en 1907. Dans son récit « La mort de Philae », il déplore la lente dégradation du temple, rongée par les eaux du premier barrage d'Assouin. Dans son combat en faveur de la préservation de ces sites, Christiane des Roches-Noblecours va trouver un allié déterminant en la personne du ministre de la Culture égyptien, Sarwat Okacha, intellectuel et homme de lettres. La suite est connue. En avril 1959, le gouvernement égyptien adresse au directeur général de l'UNESCO une demande pour que l'organisation coordonne une campagne internationale de grande envergure. Quelques mois plus tard, le gouvernement soudanais envoie lui aussi une demande d'assistance à l'UNESCO. Une si belle cause mérite un effort à sa mesure. C'est pourquoi j'invite avec confiance les gouvernements, les institutions et les fondations publiques ou privées et toutes personnes de bonne volonté à contribuer au succès d'une œuvre sans précédent dans l'histoire. Par cet appel à la solidarité mondiale, Vittorino Veronese, directeur général de l'UNESCO, ouvre la campagne pour la sauvegarde des monuments de Nubi. Il invite les gouvernements, les acteurs publics et privés et tous les donateurs potentiels à apporter une contribution, qu'elles soient financières, scientifiques ou techniques. Il faut dire qu'en plus de dresser un inventaire complet des monuments, cette campagne prévoit de déplacer les temples nubiens. C'est un effort inédit, comme le rappelle André Malraux. Aujourd'hui, 8 mars 1960, pour la première fois, toutes les nations, autant même où beaucoup d'entre elles poursuivent une guerre secrète ou proclamée, sont appelées à sauver ensemble les heures d'une civilisation qui n'appartient à aucune d'elles. Pour la première fois, vous proposez de mettre au service des effigies pour les sauver les immenses moyens que l'on avait mis jusqu'ici qu'au service des vivants. Peut-être parce que la survie des effigies est devenue pour nous une forme de la vie. Au moment où notre civilisation devine dans l'air une mystérieuse transcendance et l'un des moyens encore obscurs de son unité, au moment où elle rassemble les œuvres devenues fraternelles de tant de civilisations qui se haïrent ou s'ignorèrent, vous proposez l'action qui fait appel à tous les hommes contre tous les grands naufrages. Votre appel n'appartient pas à l'histoire de l'esprit parce qu'il veut sauver les temples de Nubie, mais parce qu'avec lui, la première civilisation mondiale revendique publiquement l'art mondial comme son indivisible héritage. Pour mobiliser l'opinion publique, des campagnes sont menées partout dans le monde. Des expositions internationales sur tout encamon sont organisées en Europe, aux États-Unis et au Canada. Ces actions permettent de récolter des fonds, mais aussi de susciter une prise de conscience de la valeur de ces trésors hérités du passé. Le temps presse. Les travaux de construction du barrage d'Assoin doivent commencer en janvier 1960. Un vaste réseau se met en place s'associant des archéologues, des égyptologues, des techniciens, des responsables politiques, des diplomates, des acteurs du monde culturel et bien sûr des experts de l'UNESCO. Des recherches archéologiques sont lancées en urgence. Dans un numéro de septembre 1988, le Courrier rappelle que plus de 70 missions archéologiques venues de 25 pays vont explorer les régions de Nubie menacées par les eaux. En 1961, le démantèlement, le transfert et la reconstruction des temples commencent. Ils seront découpés, déplacés, rebâtis ailleurs, sur le bord d'une île. En portant cette mission, l'UNESCO devient un acteur international clé, comme l'explique Lazare Elundou, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était un mouvement fondateur nécessaire pour montrer que les États du monde, au sortir de la guerre, avaient eu bien raison de créer l'UNESCO. Et la mobilisation faite par l'UNESCO, d'abord pour la création d'un comité exécutif chargé un peu pour apporter l'expertise qui allait être nécessaire pour le démantèlement, pour la reconstruction des temples, mais aussi la mobilisation financière qui était nécessaire pour se faire, a été fondamentale. Au total, 22 monuments seront sauvés. L'une des opérations les plus spectaculaires est celle du sauvetage des temples d'Abou Simbel. Connue depuis des siècles grâce à des sources écrites, notamment grecques, ce site enfoui dans les sables depuis plus de mille ans a toujours fasciné les archéologues et les érudits. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour que les deux temples d'Abou Simbel, l'un dédié à Ramsès II et l'autre à son épouse Nefertari, soient découverts. C'est à un jeune explorateur suisse, Jean-Louis Burckhardt, qu'on doit cette découverte. Le 22 mars 1813, au cours de son expédition le long du Nil, il s'arrête pour admirer le temple d'Abou Simbel. Sa visite terminée, il revient sur ses pas pour retrouver son guide et ses chameaux. La suite, il la décrit dans son journal de route, cité par le courrier de l'UNESCO en février 1960. Ainsi que je le supposais, j'avais visité toutes les antiquités d'Abou Simbel et je m'apprêtais à remonter le ravin sableux de la même manière que je l'avais descendu. Par un heureux hasard, je fis quelques pas un peu plus loin, vers le sud, et mes yeux se portèrent sur ce qui est encore visible de quatre immenses statues colossales, taillées dans le rocher à une distance de quelques 200 mètres du temple. Dans le même article du courrier, Louis Christophe, membre de l'Institut d'Égypte, raconte « Presque complètement enfoui sous les sables depuis plus d'un millénaire, la façade du grand temple d'Abou Simbel et, ainsi que le supposé Burkhart avec logique, un édifice creusé dans la falaise rocheuse, reprenaient ainsi la place qui leur est due dans le patrimoine commun de la civilisation universelle. La Nubie n'était plus inaccessible. Elle s'ouvrait maintenant aux voyageurs intrépides pour livrer ses trésors archéologiques. Ramsès II, qui est à l'origine de la construction des deux édifices, est considéré comme l'un des plus puissants pharaons de l'Égypte antique. Il a régné au XIIIe siècle avant notre ère. Bénédicte Loyer est égyptologue et conseillère scientifique de l'exposition « Ramsès et l'heure des pharaons » qui s'est tenue à Paris en 2023. Pour elle, le grand temple d'Abou Simbel est à la mesure, ou plutôt la démesure, de la personnalité hors norme de Ramsès. Il faut imaginer un temple qui a carrément été creusé dans la montagne. On est vraiment avec une montagne de gré qui a été attaquée, sculptée, avec des colosses qui font à peu près 20 mètres de hauteur. Ce qui est la taille de Ramsès. Il aime bien quand ça fait à peu près 20 mètres et quelques. Quand on est avec des statues de 4 mètres, c'est des tout petits plus mobiles en fait pour lui. C'est quelqu'un qui a une certaine idée de la façon dont il doit apparaître. Donc ce temple d'Abou Simbel, c'est un temple de Ramsès II pour Ramsès II, avec Ramsès II. Voilà. C'est un merveilleux ouvrage d'auto-promotion. Ramsès, quand il est né, il n'appartient pas à une famille royale. Donc il n'est pas né prince. Mais il le devient quand son grand-père récupère la branche royale. Mais il doit absolument se faire reconnaître comme roi à travers tous les temples du pays. Et la solution qu'il met en place, c'est justement cette politique de construction énorme. C'est vraiment s'installer comme étant le roi le plus incroyable possible. Donc c'est celui qui nous fait ce type de monument. C'est celui qui va nous faire la plus grande famille possible. Je veux dire, aucun homme sur Terre n'a 110 enfants. Eh bien si, Ramsès, parce que c'est un dieu. C'est celui qui va nous faire aussi ces grandes batailles donc dans le Levant et à nous faire l'un des plus anciens traités de paix du monde. Deux fois par an, un événement spectaculaire se produit dans le grand temple d'Abu Simbel. Aux équinoxes, les rayons du soleil levant pénètrent à l'intérieur du sanctuaire sur plus de 60 mètres jusqu'à atteindre le Saint des Saints, le Naos, une pièce où sont présentées assises côte à côte les statues des dieux Pta, Amon, Ré et Ramsès lui-même. Extrait d'un article de l'écrivain scientifique britannique, Ritchie Calder, publié dans le courrier de l'UNESCO en octobre 1961. Un étroit passage conduit au sanctuaire intérieur qui abrite les trois dieux auxquels le temple est dédié et celle de Ramsès lui-même. Et c'est ici que l'on peut constater la sagasse habilité des architectes et des ingénieurs. Comme de modernes spécialistes de l'éclairage, ils imaginèrent de faire pénétrer les rayons du soleil sur 63 mètres au cœur de la montagne. Mais tel était leur génie qu'ils réussirent à laisser éternellement dans l'ombre le dieu des enfers, Ptah, à l'extrême gauche, alors que le soleil levant illuminait progressivement les trois autres immortels. La préservation des temples suscite de vifs débats et plusieurs conceptions s'affrontent. Rex Keating, producteur à la radio de l'UNESCO, raconte en 1965 comment la décision est finalement prise de démonter les deux temples et de les remonter in situ, 64 mètres plus haut. C'est le projet qui fut finalement adopté. Un projet suédois prévoyant le découpage des temples en blocs de 2 à 30 tonnes, le transport de ces blocs et le remontage des temples sur le plateau où ils seront enveloppés dans une sorte de coquille de béton sur laquelle on entassera des blocs de rochers provenant de l'emplacement primitif des temples de manière à conserver l'aspect général du site. Mais la masse la plus importante provenait du gouvernement des Etats-Unis qui accorda un crédit de 12 millions de dollars, crédit sans lequel les travaux n'auraient pu être entrepris. Le coût total de cette sauvegarde s'élève à 42 millions de dollars de l'époque. La moitié est à la charge de l'Egypte, l'autre est couverte par des contributions internationales. Le chantier est gigantesque et le temps limité parce que le lac Nasser se remplit rapidement. En novembre 1963, des ouvriers commencent à découper la roche. Plus d'un millier de blocs, pesant chacun quelques 30 tonnes, sont numérotés, déplacés vers des entrepôts et finalement réassemblés dans une falaise artificielle spécialement construite à l'intérieur des terres. Les temples remontés sont inaugurés en 1967. L'émotion est grande comme en témoigne l'ancien ministre égyptien des Antiquités, le docteur Zahi Hawass. Chaque fois que je vais à Abu Simbel, je pense à cette campagne et à ce jour où, devant le temple de Ramsès II, se tenaient un millier de personnes, des centaines de médias qui ont vu comment l'UNESCO, pour la première fois en tant qu'institution culturelle, a sauvé les monuments qui appartenaient au peuple du monde entier. qui appartiennent aux gens partout dans le monde. Oh, allez voir le temple de Ramsès II à Abu Simbel. C'est l'un des temples les plus étonnants. J'ai travaillé sur ce site en 1974 pendant trois mois et j'ai pu constater que si ces deux temples uniques de Ramsès II et de sa femme Nefertari n'avaient pas été sauvés, cela aurait signifié une période sombre dans l'histoire. Le 5 novembre 1968, un second appel est lancé par l'UNESCO. Il concerne cette fois le sauvetage des temples de l'île de Philae. C'est un ensemble unique dont l'architecture porte le témoignage des styles pharaoniques et gréco-romains. Dédié à la déesse Isis, le sanctuaire a été transformé en lieu de culte chrétien. Au moment de l'appel, ce complexe est presque entièrement submergé une bonne partie de l'année depuis la construction du premier barrage d'Assoin en 1902. La sauvegarde de Philae est menée sur le modèle de celle d'Abu Simbel. Après étude de plusieurs projets, la décision est prise de démonter entièrement les temples et de les remonter sur l'île voisine d'Agilkia. Les travaux, dont la facture s'élèvera à près de 30 millions de dollars de l'époque, commencent en 1972. Extrait de la publication de l'UNESCO « Philae, père le sauvé des eaux » datant de 1975. Des centaines d'ouvriers évacuent la boue, cependant qu'une petite armée de spécialistes, archéologues, architectes, photographes et dessinateurs prennent des mesures, photographies, etc. Les nuages de poussière et le bruit sourd d'explosions provenant de l'île proche d'Agilkia indiquent que les travaux de minage ont commencé, ouvrant l'étape finale d'une vaste opération de sauvetage. « Philae, la perle de l'Égypte, va bientôt trouver une nouvelle terre d'accueil. » Les travaux aboutissent en 1979, sept ans plus tard. Le temple d'Amada est transporté d'un seul tenant sur des rails spécialement construits. Le sauvetage de ce temple n'avait pas été prévu au départ. Il doit sa préservation à Christiane des Roches-Noblecours qui pousse la France à s'engager. Ce n'était pas gagné d'avance comme l'explique Bénédicte Loyer. « Elle raconte dans ses mémoires cette prise de bec monumentale avec le général de Gaulle qui était le président à l'époque, quand elle avait aussi décidé de sauver le petit temple d'Amada qui était un temple qui ne pouvait pas être découpé puisqu'il y avait des peintures à l'intérieur. Donc, le projet était avec un gros point d'interrogation. On n'avait pas trouvé la solution pour déplacer ce temple-là et elle a choisi de le sauver, entre guillemets, d'engager la France pour sauver ce temple alors que théoriquement, les décisions avaient été prises bien en amont pour savoir qui sauver qui ou qui faisait partie de tel ou tel projet. Et en fait, elle a réussi à dire au général de Gaulle quand il lui a posé la question de savoir pourquoi avait-elle outrepassé ses droits, elle a eu cette phrase remarquable en disant « Mais vous, monsieur le président de la République, pourquoi avez-vous parlé un matin de juin 1940 à la radio sans la val du gouvernement de Pétain ? » Alors, je n'imagine même pas la réaction des gens présents dans la salle qui ont dû pratiquement faire une crise d'apoplexie sur le tapis. et le général de Gaulle a dit « Madame, vous avez raison », donc il a signé et le temple d'Amada a été sauvé. On a trouvé quand même une très belle solution. On l'a ceinturé et on l'a soulevé d'un seul tenant et on l'a déposé sur des rails. Ça veut dire que notre temple d'Amada a bougé centimètre par centimètre jusqu'à être déplacé quelques centaines de mètres plus loin où il a été sauvé. En plus des temples qu'il fallait déplacer, il a également fallu procéder d'urgence à des fouilles archéologiques sur des sites qui avaient été peu étudiées jusque-là. Au total, les spécialistes du monde entier ont exploré quelques 500 kilomètres de la vallée du Nil. C'est la première fois que des fouilles d'une telle ampleur sont menées en si peu de temps. D'un point de vue archéologique, les fouilles au Soudan ont été de loin les plus riches. Contrairement à la Nubie égyptienne, la Nubie soudanaise avait été jusque-là une terra incognita pour les archéologues. Les fouilles ont révélé plusieurs centaines de sites allant du néolithique au début du christianisme. La campagne de Nubie prend officiellement fin le 10 mars 1980, 20 ans exactement après l'appel de Vittorino Véronese. Vestige d'une civilisation disparue, les monuments sauvés sont aujourd'hui le symbole de l'avènement de la notion de patrimoine mondial. Et ce qui est remarquable, c'est d'avoir réussi à mettre tout le monde d'accord. C'est quand même un projet de grande ampleur où finalement, le monde a aussi pu prendre conscience du patrimoine commun. Et ça, c'est fantastique parce que ce n'est pas juste l'affaire d'un seul pays. Il y a des choses qui sont tellement importantes pour l'histoire de l'humanité, aussi bien qu'on soit brésilien, japonais ou même français. Ça nous touche le fait qu'il y ait eu comme ça ces temples qui allaient disparaître sous les eaux de manière irrémédiable. Dans le sillage de la campagne de Nubie, l'UNESCO lance, en 1982, une autre campagne internationale pour créer un musée de la civilisation égyptienne au Caire et un musée de la Nubie à Aswan. Inauguré en 1997, il expose les vestiges provenant des fouilles de la campagne de Nubie. Le Soudan, de son côté, ouvre un musée national au début des années 1970. Aujourd'hui, la Nubie est devenue une destination touristique de premier plan qui dispose d'un aéroport construit spécialement pour desservir Abu Simbel. C'est une source de revenus essentielles pour financer la conservation de ce patrimoine comme l'explique Zahi Hawass. Bien sûr, cette sauvegarde a eu pour conséquence l'intérêt des touristes pour l'Egypte et les touristes apportent des fonds qui servent à restaurer des monuments dans tout le pays. L'Egypte est un pays riche en patrimoine pharaonique, gréco-romain, copte, islamique et juif. Nous avons besoin de beaucoup de moyens pour préserver ces monuments. Grâce à la campagne de l'UNESCO, l'Egypte peut désormais compter sur les revenus du tourisme. Si la campagne de Nubi a pu susciter un tel élan de solidarité, c'est parce que l'opinion publique mondiale a pris conscience que les vestiges de l'Egypte antique n'appartenaient pas à un seul pays mais à l'humanité tout entière. À l'UNESCO, la notion de l'universalité du patrimoine culturel va donner lieu à l'adoption d'un instrument juridique clé, la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Précision de Lazare Elundou, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO, en intervenant, a non simplement contribué à sauvegarder ce trésor de l'humanité, ce patrimoine qui allait être englouti, mais a construit aussi de manière peut-être accidentelle, mais en tout cas de manière un peu on va dire très positive, les bases qui ont conduit à mettre en place plus tard un mécanisme pour protéger les trésors de l'humanité. Ça a pris du temps, mais finalement, c'était seulement le temps nécessaire parce que, entre les leçons qui vont être tirées de cette campagne qui durera quand même plusieurs années, et la réflexion qui va être mise en place pour commencer à construire un instrument juridique international ensemble avec tous les États membres de l'UNESCO et finalement à l'adopter le 16 novembre 1972, on parle quand même d'une douzaine d'années entre le lancement de la campagne, la fin du déplacement des temples et de leur reconstruction, la réflexion nécessaire pour mettre en place ce mécanisme juridique international et les négociations nécessaires avec tous les États membres de l'UNESCO de l'époque pour l'adopter et considérer cet instrument juridique, cette convention comme l'outil qui aujourd'hui, 50 ans plus tard, l'outil le plus important pour la protection du patrimoine culturel et naturel de notre humanité. Un outil fondamental donc et qui bénéficie d'une grande légitimité. La Convention du patrimoine mondial compte désormais 195 États partis. C'est l'une des conventions les plus ratifiées au monde. Un peu plus de 60 ans après le lancement de la campagne de Nubie, l'idée que le patrimoine est la richesse de tous est devenue une évidence. Le succès se mesure chaque année au moment des inscriptions de la liste du patrimoine mondial qui compte à ce jour près de 1 200 sites. La campagne de Nubie a également servi de précédent et on pourrait dire de matrice à d'autres initiatives internationales comme la campagne de sauvegarde de Venise lancée en 1966 pour protéger la ville de la montée des eaux. On peut aussi rappeler les efforts entrepris pour sauver de la ruine les temples indonésiens de Borobodur en 1973. Depuis 2018, c'est à une autre action de grande envergure que s'est attelé l'UNESCO. L'initiative fait revivre l'esprit de Mossoul. Dans cette ville irakienne décimée par la guerre, les pillages et les destructions, il ne s'agit pas seulement de reconstruire mais aussi de revitaliser la vie culturelle et éducative. Une ambition que les initiateurs de la campagne de Nubie n'auraient certainement pas reniée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501